L'ambert Noël Mata a échangé également avec les leaders des confessions religieuses. Il était question ici d'une éventuelle reprise progressive notamment des activités religieuses en tenant compte du contexte sanitaire actuel. Ils ont donc soumis les doléances qui sont les leurs aux ministres en charge du culte. Retrouvant Stévio Yann-Mézoui et Syria Karis. Près de 6000 cas testés positifs au coronavirus. Le nombre doit rappeler à tout Gabonais la présence de la maladie dans notre pays. Le gouvernement opte tout de même pour l'allègement des mesures pour permettre petit à petit la reprise des activités dans bien de domaines. Cependant, les lieux de culte ne sont pas encore autorisés à ouvrir leurs portes. Une situation difficilement supportable pour les leaders religieux qui demande un assouplissement au pouvoir public. C'est ce qui justifie la présence des leaders religieux au sein du cabinet du ministre d'Etat en charge du culte. Nous avons présenté tout ce qui nous chagouit, tout ce qui nous frustre. Et nous avons donc eu un débat sincère. Le ministre d'Etat va présenter tout cela au premier ministre. Le respect des mesures barrières étant pour l'heure une arme efficace contre cet ennemi invisible. Les hommes de Dieu disent conscientiser leurs fidèles. Ce que nous avons fait tout ce dernier temps, c'est de sensibiliser tous les hommes religieux. Et nous avons commencé à sensibiliser le public chrétien sur la nécessité de respecter scutuleusement les mesures barrières. Parce que nous sommes en guerre, nous sommes en lutte contre une pandémie qui est invisible. Donc il faut absolument que les mesures barrières soient respectées. Une audience auprès du premier ministre chef du gouvernement, Julien Kogé-Bekali, est prévue pour les tout prochains jours. Elle déterminera si, oui ou non, l'autorisation leur est accordée. Merci. Merci.